Mes allumés de pixels, si vous aimez la chaîne, merci de me mettre un grand pouce en l'air et un commentaire sous la vidéo. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Cet épisode numéro 4 d'idée d'expert va vous permettre d'en savoir un peu plus sur les bonnes façons d'effacer vos cartes mémoires. Allez, go ! Mais avant tout, regardons de plus près les cartes mémoires SD. Elles sont dotées d'un commutateur de protection en écriture destiné à éviter de perdre accidentellement des données. Lorsque ce commutateur est en position verrouillage, il est impossible de formater la carte mémoire et d'effacer ou d'enregistrer des vidéos. De toute façon, vous verrez sur l'écran secondaire l'indication card clignotée. Pour déverrouiller donc la carte mémoire, faites glisser le commutateur vers la position écriture. De cette façon, le commutateur ne sera plus en face de l'indication lock. Vous avez peut-être entendu dire qu'il valait mieux effacer les photos de vos cartes SD ou autres sur votre réflexe directement et d'éviter de le faire sur votre ordinateur. Regardons ça de plus près. D'abord, il faut savoir qu'il y a une différence entre la fonction format de votre réflexe et le fait d'effacer les photos de votre carte mémoire en la connectant à votre ordinateur. Formater votre carte mémoire dans votre réflexe vous permettra d'adapter cette carte à votre réflexe et également d'effacer tout son contenu. En formatant, vous êtes sûr que les systèmes de fichiers entre la carte et votre réflexe soient bons et ne posent aucun souci. Alors qu'en effaçant les photos en connectant votre carte mémoire sur votre ordinateur, de les sélectionner et de les effacer ne formatera pas la carte, mais effacera juste son contenu. Quoi qu'il en soit, il est tout de même conseillé d'utiliser la fonction format de vos réflexes qui aura donc le double effet de la rendre compatible et d'éliminer certains soucis tout en effaçant son contenu. Néanmoins, effacer le contenu de vos photos sur votre ordinateur ne devrait logiquement poser aucun problème. Et du coup, vous pourrez de temps en temps, en cas de lenteur de votre carte SD, la formater dans votre réflexe. Pour formater votre carte SD dans votre réflexe Nikon, vous aurez deux solutions. La première en allant dans le menu Configuration, puis en validant sur Formater la carte mémoire. Vous choisirez grâce au pad laquelle vous souhaitez effacer du logement 1 ou 2. La deuxième solution très rapide sera d'appuyer en même temps sur les deux touches repérées par le logo rouge Format. Là, sur mon D7200, ça correspond à la touche d'effacement et à la touche mesure de lumière. Donc appuyez donc sur ces deux touches pendant 2 à 3 secondes, puis relâchez. Là, vous verrez sur l'écran secondaire, fort, le nombre de photos restantes et le numéro du logement qui sera effacé clignoté. En tournant la molette principale, vous pourrez sélectionner le logement 1 ou 2. Et pour valider l'effacement, appuyez juste une fois de plus sur ces deux touches en même temps. Voilà, très rapidement, vous venez d'ajouter une connaissance en tant qu'un iconiste et pixel accompli. Allez, ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran d'ordinateur. Maintenant, sortez et shootez ! Sous-titrage ST' 501